... Cette table ronde rassemble de nombreux intervenants, vous le voyez aussi, mon introduction sera très brève afin de leur laisser un maximum de temps de parole. Je souhaite simplement faire un état des lieux de la situation, appuyant les propos de Jacques Guérin, de Mme la Sénatrice et de Mme la Ministre, et formuler des souhaits. Depuis plusieurs années, nous avons alerté notre ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ainsi que nos partenaires des organisations professionnelles agricoles sur la question du maillage vétérinaire en territoires ruraux qui tentent à se fragiliser. Ce fait n'est pas propre à notre profession ni à notre pays. En 2016, lors du colloque organisé par le SNVL, le vétérinaire, la carte et le territoire, le ministre Stéphane Le Folle a lancé une feuille de route pour le maintien de vétérinaires en territoires ruraux et en production animale déclinée en huit axes. Si certains de ces axes ont fait l'objet de travaux menés par les parties prenantes, force est de constater, à ce jour, que cette feuille de route est au point mort. Les enjeux sont essentiels en termes de santé et de bien-être animal, de santé publique et de santé environnementale. La profession vétérinaire est au service de la société, au carrefour de ses trois santés. Le vétérinaire est reconnu par nos concitoyens comme un tiers de confiance indépendant. son rôle de veilleur sanitaire au quotidien, acteur de proximité dans les territoires, dans toutes ses dimensions, doit être conforté, dans une approche préventive, à l'instar des mesures engagées en médecine humaine. Permanence et continuité de soins, contractualisation éleveurs vétérinaires, accès aux données sanitaires des élevages, épidémiosurveillance, sont autant de thématiques qui doivent trouver des solutions opérationnelles. Il en va de la pérennité des filières de production animale et de l'économie de la Ferme France, de la réponse aux attentes qualitatives et légitimes des citoyens consommateurs de denrées d'origine animale. De la prévention des zoonoses et du développement durable de l'élevage sur tout le territoire. Il en va également de la bonne gouvernance sanitaire de notre pays. Sans vétérinaires en territoires ruraux, le partenariat public-privé, promu comme exemple par l'Organisation mondiale de la santé animale, ne peut plus être efficient. Ces vétérinaires intervenant aux côtés des vétérinaires de l'administration, dans les domaines de la veille sanitaire, et lors des crises sanitaires auxquelles nous sommes régulièrement confrontés. Il est désormais urgent d'entrer dans cette phase opérationnelle, associant les ministères concernés, agriculture, santé, cohésion des territoires, économie et finances, ainsi que leurs services déconcentrés, dans une approche adaptée aux différents territoires, mobilisant les dispositifs existants et impliquant des mesures à créer, notamment sur le plan législatif. Et pour cela, je formule les souhaits d'une relance de la feuille de route, condensée avec les objectifs ciblés et un calendrier de leur mise en oeuvre. De l'implication indispensable des ministères concernés et des collectivités territoriales, régions, départements, communautés de communes, chambres d'agriculture, et les annonces de ce matin vont dans le bon sens. Cet agenda rural et ce projet de loi 3D. Enfin, mon 3e souhait, c'est un engagement concret des organisations professionnelles agricoles et des éleveurs au regard des enjeux évoqués. L'introduction de mes propos indiquait que nous allions dans le mur, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. Je souhaite que cette table ronde soit une nouvelle pierre portée à l'édifice afin de construire ensemble l'avenir. Et je conclurai également en disant qu'il est urgent d'agir. Merci de votre attention. Merci, 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 monsieur Brard. Je vous laisse rejoindre. Vous pouvez rester avec nous, vous rejoignez votre place, c'est au choix. Je vais tout de suite donner la parole à Philippe Barallon. Philippe, vous avez mené avec votre entreprise Philom un audit récemment sur la présence vétérinaire dans les territoires ruraux. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez observé, peut-être avec l'appui d'une carte qu'on voit maintenant. On vous écoute. Avant de commenter la carte, juste un mot pour resituer le travail que nous avons fait. C'est une enquête sur les besoins en vétérinaire qui a été commanditée par l'Observatoire démographique national de la profession, qui a été salué par Madame Gourault. On l'a conduite l'année dernière en 2019. Pour faire simple, on a identifié un besoin pour les prochaines années d'environ 1 000 vétérinaires par an. On en formera d'ici quelques mois, 640, à la suite de la progression qui a été également mentionnée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un déficit. Ce déficit est largement aujourd'hui abondé par des jeunes formés à l'étranger. Ce déficit concerne d'abord le secteur des animaux de compagnie. C'est peut-être une surprise pour certains, mais c'est assez net. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui est en forte croissance et qui demande beaucoup de jeunes diplômés. En ce qui concerne ce que les vétérinaires appellent la rurale, c'est-à-dire essentiellement les services aux élevages de ruminants, il y a également un déficit. Ce déficit est clair, mais comme il porte sur un effectif un petit peu plus réduit, il faut environ 170-180 vétérinaires chaque année pour satisfaire le besoin global des élevages de ruminants. Il est un petit peu plus facile à gérer que le précédent. Mais s'il est plus facile à gérer sur le plan, et on vient à la carte maintenant sur le plan global, il faut évidemment une analyse beaucoup plus fine au niveau des territoires. Alors cette carte, elle est issue du recensement général de l'agriculture, malheureusement un peu ancien, 2010, puisqu'il y en a un autre qui est en train de démarrer actuellement. Est-ce que c'est très différent ? Alors, on s'attend à ce que ce soit, entre guillemets, encore pire par rapport à ce que je vais expliquer maintenant. Mais déjà, sur cette carte, c'est assez net. Vous voyez, c'est simple. On mesure la densité d'herbivores, pour faire simple, les grands, les petits ruminants. Plus c'est rouge, plus il y a d'herbivores. Donc, pour être un peu schématique, dans les zones de forte densité, là où c'est très rouge, globalement, il n'y a pas de problème majeur. Je ne dis pas qu'il y a zéro problème, mais il n'y a pas de problème majeur d'accès aux soins. Il y a des vétérinaires compétents en ruminants et les entreprises qui les emploient, ça, c'est un point important qu'a déjà souligné Jacques Guérin tout à l'heure. Lorsqu'on parle de médecine vétérinaire, on ne parle pas d'individus, mais on parle d'entreprises qui regroupent plusieurs individus. Et les entreprises qui les emploient sont capables de se développer dans tous les métiers, y compris dans le domaine des ruminants, et se développer de manière raisonnablement profitable. Et par ailleurs, ces entreprises sont attractives pour les jeunes vétérinaires. Ça, c'est un point important parce qu'elles offrent un cadre de travail qui est stimulant pour des gens qui veulent travailler auprès des élevages de ruminants. Donc, dans ces zones-là, on va dire que, globalement, les choses vont assez bien. Dans les zones les plus claires, en revanche, les territoires ruraux, je ne parle pas des territoires urbains, mais les territoires ruraux les plus clairs sur cette carte, certains ont été cités tout à l'heure, mais on pourrait parler de certaines parties du département de la Charente, de la Dordogne, évidemment, de l'eau dont on a beaucoup parlé, qui sont des zones très, très claires là-dessus. Mais le nord de la Bourgogne aussi, par exemple, où une grande partie de la région s'entre. Donc, dans ces zones-là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, longtemps, les entreprises vétérinaires sont bien adaptées dans ces zones-là. Et ça aussi, c'est un point que je voudrais souligner. Elles sont bien adaptées parce qu'elles se sont structurées, elles ont augmenté leur taille. Et puis, elles ont aussi bénéficié de la mixité. C'est-à-dire que le dynamisme du secteur canin leur a permis de se maintenir dans de bonnes conditions. Donc, souvent, on parle un peu de compétition entre secteur canin et secteur rural. Il faut bien voir que dans les entreprises, c'est souvent une complémentarité. Et le problème, c'est que lorsqu'on arrive en deçà d'un certain seuil de densité d'élevage, donc les zones les plus claires, il y a deux problèmes qui apparaissent. Le premier, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, les services que l'on fournit pour les éleveurs deviennent très peu profitables. Et ça, ça pose un problème de gestion d'entreprise. Mais je dirais que le problème essentiel, c'est qu'il devient très difficile d'attirer des jeunes vétérinaires, des jeunes vétérinaires qui veulent travailler auprès de ruminants. Il y en a. Ils sont bien formés. Il n'y en a pas tout à fait assez, mais il y en a. Ils sont bien formés. On a parlé des stages tutorés tout à l'heure. Les stages tutorés, c'est une formidable réussite. Donc ça, c'est un point vraiment important. Mais que veulent faire ces jeunes vétérinaires ? Ils veulent travailler auprès des élevages. Donc, ils vont où ? Dans les zones en rouge, là où il y a beaucoup d'élevages. Donc, pour conclure très rapidement cette introduction, les territoires ruraux sont très inégaux vis-à-vis de l'accès aux soins vétérinaires, mais sont très inégaux pour l'accès à tous les services, à beaucoup de services. On a des zones dans lesquelles la collecte du lait va devenir compliquée. Je pense que vous serez d'accord avec moi. À organiser parce qu'en dessous d'une certaine densité, ça coûte plus cher. C'est plus compliqué à organiser. Et à rentabiliser. Et à rentabiliser. Les territoires concernés sont très vastes. Ça, c'est un point que je voudrais signaler. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de kilomètres carrés. Ça fait beaucoup d'élus locaux. Ça fait beaucoup de responsables agricoles, de responsables vétérinaires. mais ça représente une minorité d'éleveurs et de vétérinaires. Donc, ça veut dire que sur le plan économique, ce n'est pas si important. En revanche, sur le plan humain et politique, c'est crucial. Et ça, c'est vraiment un point important. Les solutions ne peuvent pas relever de l'économie de marché. On ne peut pas demander à des entreprises privées de résoudre ce problème-là. Il faut essayer de trouver d'autres choses. On a évoqué notamment des conventions tripartites entre éleveurs, vétérinaires, entreprises vétérinaires et collectivités territoriales, par exemple. On peut imaginer d'autres types de solutions et ça pourrait permettre de maintenir plus longtemps un bon niveau de service. Et puis enfin, ce que je voudrais dire, c'est que même s'il est bien sûr souhaitable de former plus de vétérinaires pour travailler auprès des ruminants, il faut savoir que ça ne sera pas un élément forcément évident de solution parce que les jeunes vétérinaires qui veulent travailler dans ce domaine vont dans les zones les plus denses, donc dans les zones les plus rouges de la carte. Et ça, c'est une difficulté. Et comme vous le disiez tout à l'heure, cette carte date de 2010 et on s'attend à ce que les zones claires se soient étendues entre 2010 et 2020. On aura les résultats en 2021, on verra. Mais c'est à peu près, c'est totalement certain. Et les zones rouges seront encore plus concentrées. Si on regarde l'extrême sud-ouest de la carte, une zone chère à Christophe Brard, on voit que la zone en rouge se réduit un peu comme une peau de chagrin. La Dordogne, qui est également un territoire très important, a vu effectivement sa densité d'élevage. Le Lot-et-Garonne, si on regarde la zone de Mont-Flanquin, qui était une zone d'élevage relativement importante il y a 20 ans, il y a moins d'élevage. Donc, il y a effectivement des problèmes de vétérinaires. Merci pour ce constat de départ. Je voyais, Marianne, que vous vous chiez la tête. à la découverte de cette carte et à écouter aussi M. Barallon. Quel est, vous, le constat que vous faites à la FNSEA par rapport à cette désertification vétérinaire ? Alors, d'abord, merci, M. le Président, d'avoir organisé cette table ronde et cette thématique. Merci, Christophe, de nous avoir relancé la balle sur la feuille vétérinaire. On est un peu tous responsables, donc la FNSEA, donc je fais partie. Moi, en voyant cette carte, je ne vais pas vous donner une bonne nouvelle parce qu'en définitive, même dans le rouge, on commence à avoir des soucis. En préparant cette table ronde, j'ai appelé mes copains paysans, des fameuses plutôt claires. Alors, je suis du Gers, je suis aussi du Sud-Ouest. Elle s'éclaircit fortement. Le président de Chambre d'agriculture m'a dit il y a 3 jours de ça, j'ai eu un courrier par semaine d'éleveurs qui s'inquiètent fortement. On n'est pas totalement dans le rouge. Sauf que Pascal Ferret, que vous connaissez pour un certain nombre, de la Manche, a aussi des soucis. De la Manche, c'était tout rouge, très, très rouge. Sud du Limousin, également. Donc, Pyrénées, Alpes, ça peut s'expliquer pour d'autres raisons, mais ça peut s'expliquer. Mais la situation est grave. Et surtout, ne nous cachons pas derrière le rouge. Mais merci, je ne remets pas du tout en question le sujet. Mais le sujet est bien plus grave que nous pouvons l'imaginer. Et j'ai tendance à dire qu'il est temps, il est urgent. Et ce mot urgence, vous savez ce que c'est. Comme nous, nous savons ce que c'est. Le mot urgence, il a toute sa valeur parce que c'est de la vie derrière. Et j'ai un petit peu envie de vous interpeller plutôt sur nos destins, notre destinée commune. Nous avons fait le choix, vous et nous, éleveurs, d'un métier passion. Nos familles disent notre sacerdoce. Pas toujours très positif dans les débats familiaux, je ne vous le cache pas. Et malgré tout ce qu'on entend aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, on est au quotidien les uns à côté des autres pour protéger la santé animale et le bien-être animal, malgré tout ce qu'on entend. Par tous les temps, quelle que soit la météo, on est au service de nos animaux, mais aussi, ne l'oublions pas, au service de l'alimentation, sécurisé, tracé, de qualité. Ça, c'est dans nos métiers, c'est dans nos missions premières. On est au service, bien sûr, de la santé humaine. N'oublions pas, dans tous les débats du réchauffement climatique, nous serons aussi des acteurs sur la neutralité carbone. Et ça, on y arrivera parce qu'on travaille au quotidien ensemble et qu'on est dans les territoires ensemble. Mais qui le sait ? Qui le dit ? Qui l'explique ? Nous avons tout à faire ensemble, encore plus aujourd'hui qu'hier. Alors, notre passion, elle nous fait souvent oublier, on n'a pas parlé, madame la sénatrice, des contraintes administratives, mais elle nous les fait des fois oublier. Nos mises aux normes. Autant chez vous que chez nous, il y a des mises aux normes, c'est compliqué. Elle nous fait oublier la météo, elle nous fait oublier les contraintes physiques, la pénibilité de nos métiers. Certes, mais ça, c'était hier. Les jeunes générations, aujourd'hui, elles font attention à tout ça et je crois qu'elles ont raison. Nous avons un peu trop, un peu été trop loin dans notre sacerdoce. Et très concrètement, comment ça se passe ? Chez nous, crise structurelle. Crise structurelle. Aujourd'hui, on perd à produire, on perd de l'argent à produire. Chez tous les éleveurs, quels qu'ils soient, l'économie, elle n'est plus au rendez-vous. C'est un sujet majeur. On a des crises sanitaires au quotidien. Aléa climatique, ça ne va pas en s'améliorant. Crise sécheresse, ça ne va pas en s'améliorant. On a beaucoup d'inquiétudes sur le sujet et on ne pourra combattre tout ça qu'ensemble. Alors, nous, côté éleveurs, on a décidé de se former, de devenir toujours plus compétents. Et je ne vous cache pas, en tant que présidente du Fonds de formation des agriculteurs et des agricultrices, puisque les agriculteurs qui se forment le plus sont les éleveurs. Nous devenons de plus en plus compétents. Et c'est très bien. Sauf que, nous avons une problématique de, certes, gérer les risques, mais surtout de baisser nos charges au quotidien. Donc, de temps en temps, un peu trop souvent, je l'avoue, on appelle à vous en cas, avant tout, d'urgence. Certains nous disent même que demain, on devra faire, sans vous, folie, impossibilité. Nous en sommes particulièrement conscients à l'FNSEA et on travaillera sur le sujet avec vous. De l'autre côté, comme on fait appel à vous en cas d'urgence, voire on fait même appel à vous et à d'autres sur nos exploitations. Donc, ça crée, des fois, des incompréhensions. Et de votre côté, dans les territoires ruraux, eh bien, vous avez la même problématique sur le plan économique. Vos structures, il faut qu'elles vivent. Et donc, parfois, vous faites des choix. Et en plus, pire que ça, on est des vilains, on vous engueule, pardon. On vous gronde parce que quand on reçoit la facture, il y a les kilométrages. Bah oui, mais il n'y a pas la totalité des kilométrages. Donc, sachez qu'on essaye de faire passer les messages. J'ai encore eu un éleveur voisin hier qui me disait « Oh là là, Marie-Lanne aussi, tu savais ? » Eh bien, chez moi, il est venu pendant la nuit, le véto. Alors ça, il est super, mais je viens de recevoir la facture. Oui, mais il t'a sauvé la brebis. C'est quoi ton choix ? Donc, tous les jours, il faut expliquer, il faut continuer à dire sans véto, on ne pourra pas continuer à élever nos animaux. Et les jeunes ne l'accepteront plus ni chez vous, ni chez nous. Donc, oui, Christophe, il y a urgence. Et oui, il y aura des solutions, mais je crois qu'on y passera après. Et Madame la Sénatrice, merci parce que vous avez d'ores et déjà beaucoup apporté de solutions. Et permettez-moi juste, parce que je vois, Monsieur le député, dans les solutions quand même, une majeure, parce que je sais que c'est une actualité, les chevaux que je représente aussi aujourd'hui sont des animaux de rente et doivent le rester. C'est une des solutions majeures pour la sécurité sanitaire de nos animaux et du bien-être de nos équidés. excusez-moi de l'apparté, mais je devais le faire aujourd'hui. Mathieu Mourou, j'aimerais vous donner la parole parce que c'est intéressant d'avoir ce constat, cette carte, d'avoir la parole des agriculteurs, des éleveurs. J'aimerais que vous, vétérinaire, vous nous disiez quel est le constat. On en a eu une partie. On ne va pas redire peut-être toutes les mêmes choses, mais je suis sûre que vous avez des choses à ajouter. Des choses à ajouter, oui. Mais c'est vrai que le plus gros a été dit. Donc, il faut savoir et j'insiste sur le fait que nous sommes des chefs d'entreprise et donc soumis à des responsabilités envers notre personnel et puis aussi envers l'administration, ce qui n'est pas forcément notre cœur de métier et vis-à-vis de notre personnel. Et donc, on doit avoir des entreprises rentables. Il y a eu une étude de l'INSEE faite sur les années 2000-2016 qui dit que l'activité économique de la profession vétérinaire est en croissance de 3,6 % par an, je crois, sur cette période-là, est essentiellement portée par l'activité canine. Et on constate qu'entre 2018 et 2019, on a une baisse de l'activité d'animaux de rente de 3,5 %. Donc, on a une véritable problématique économique et ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, il va falloir on se pose des questions. Moi, j'exerce en activité mixte dans une zone où ça commence à devenir jaune. voire même vert, clair. Et juste, par exemple, j'étais de garde ce week-end et rien que samedi matin, j'ai fait 200 km pour pouvoir assurer mes visites. Donc, un temps colossal passé en voiture. On a aussi... Donc, tout ça, ça a des conséquences sur l'exercice. Alors, c'est vrai que dans des structures mixtes où vous avez une grosse part de l'activité rurale, ces problématiques de maillage agricole, finalement, n'ont pas encore le même impact. Mais sur des structures où vous avez 10, 20, 25 %, on a de quoi se poser des questions sur la pérennité de cette activité. et surtout que ça peut potentiellement devenir un frein au développement de l'activité auprès des animaux de compagnie parce qu'il faut être sur tous les fronts. Donc, la problématique concernant le maillage agricole, ça a été évoqué. C'est une augmentation de la taille des exploitations, une diminution aussi très rapide du nombre d'exploitations. Personnellement, ça fait 22 ans que j'exerce. Je crois que je n'ai pas eu un moment dans ma vie professionnelle où je n'ai pas entendu que l'agriculture était en crise. Donc, des difficultés financières dans les exploitations, une augmentation de la formation des éleveurs et ça, c'est aussi un phénomène de société. Est-ce que c'est positif par ailleurs, ça ? Pardon ? Est-ce que c'est positif par ailleurs ? C'est positif. C'est un constat fait sur l'ensemble de la société et l'ensemble des professions. On a eu une augmentation de la formation générale donc je ne peux pas dire que c'est négatif. C'est sûrement positif. On voit aussi une démographie dans les élevages qui change, qui évolue. J'ai pu trouver des données où on annonce une moyenne d'âge de 51 ans chez les éleveurs, c'est-à-dire 11 ans de plus que l'ensemble des actifs et ce qui nous annonce un avenir quand même délicat concernant le maillage. Il y a aussi l'attractivité. Donc, tout ça va dans le sens d'une baisse de la densité d'élevage. Il y a aussi l'attractivité des territoires mais ça, c'est un phénomène plutôt de société, je dirais. Donc, on a l'exode rural qui s'est arrêté dans les années 70 et maintenant, on est en plein remodelage de toutes ces zones avec une... Alors, certains appellent ça l'ex-urbanisation, la rurbanisation, mais la conséquence de tout ça, c'est que vous avez dans ces zones-là une part de plus en plus importante de l'activité sur les animaux de compagnie parce que l'animal de compagnie prend plus de place au sein du foyer et en même temps, le budget moyen augmente au sein de ces foyers. Donc, pour les vétérinaires, ça fait basculer l'équilibre économique. Donc, sur le... Comment dire ? Sur le maillage et les distances à parcourir, je n'en reviendrai pas. On a aussi un phénomène générationnel. Je ne cherche pas à jeter la pierre, ce n'est pas du tout mon genre. Non, soyons pas anti-jeunes, vive les jeunes. Mais on a aujourd'hui quatre générations qui ont des priorités différentes sur le marché du travail. Et moi, je comprends qu'on ait envie d'avoir accès et c'est même un besoin des services sociaux, qu'on ait accès à des infrastructures, qu'on ait accès à ce que nous offre aujourd'hui la société et ce qui explique comment l'INSEE a fait ces bassins de vie qui ont été évoqués jusqu'à maintenant. Donc, tout ça, mélangé, on voit que les difficultés finalement pour nous de recruter, d'attirer, elles sont larges. Et puis, il y a la permanence et la continuité de soins des gardes. Mais celle-ci, je voudrais dire, est-ce qu'elle a toujours existé ? Oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, question supide, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est plus pénible qu'hier ? Alors, pourquoi c'est plus pénible ? Je suis désolée, je vais mettre un peu le doigt de temps en temps dans les rouages. Mais parce que je pense qu'il y a, il y a, il y a, c'est une contrainte, c'est une contrainte, c'est une contrainte, c'est de la fatigue accumulée, c'est du stress, c'est des sources d'incivilité aussi. donc tout ça participe à de plus en plus de difficultés, il y a un manque de reconnaissance. c'est l'accumulation de tout ce dont vous venez de parler. Tout à l'heure, oui, on intervient en urgence, mais finalement, il y a des fois, on intervient plus qu'en urgence. J'ai fait, exemple rapide, j'ai fait un vélage samedi matin, ça faisait deux jours que la vache bricolait. donc j'interviens en urgence à 5h30 du matin pour quelque chose où on aurait pu me prévenir dans l'après-midi du vendredi, par exemple, et puis pour, en plus de ça, avoir au bout du compte une catastrophe parce que comme ça fait deux jours que ça se prépare, non, ça ne pouvait pas le faire. Donc, je suis désolé, ça c'est du vécu, du réel d'il y a moins d'une semaine. Et donc, cette permanence, cette continuité de soins, elle pèse. Alors, dans les structures rurales mixtes qui se sont, on a réussi à s'organiser en interne. Malgré tout, chez moi, c'est une fois tous les quatre soirs, c'est un week-end tous les quatre. Et donc, il y a un équilibre vie professionnelle, vie privée à trouver là-dedans. Et tout à l'heure, je parlais du phénomène générationnel. Quand on regarde les priorités générationnelles, finalement, on retrouve toujours les mêmes, quelle que soit la génération, du moins, les valeurs des générations, on retrouve toujours les mêmes, mais avec des priorités différentes. Et je peux comprendre que les attentes de la génération qui est en train d'arriver, ne soient pas les mêmes que les miennes. Et puis, sur la permanence et continuité de soins, on a aussi un gros problème. Un truc qui coince, c'est notamment l'application du droit du travail. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce qu'on a eu, on a fait en Nouvelle-Aquitaine un questionnaire destiné à l'ensemble des confrères de Nouvelle-Aquitaine et on a posé énormément de questions sur permanence et continuité de soins. Et il y a vraiment ce point-là qui est ressorti dans les grosses difficultés parce que si on veut appliquer le droit du travail à la lettre et que le salarié, on l'implique dans ce système de permanence et de continuité de soins et d'astreinte, derrière, il faut préparer les périodes de récupération, les périodes de vérifier si les sorties sont passées. Donc, c'est complexe à gérer. C'est vraiment compliqué. Si on veut être dans les clous par rapport à ça, ça devient vraiment délicat. Alors, malgré tout, moi, je pense que... Alors, je vais évoquer quelques solutions. Ah ! Plus tard. Plus tard. Bon. C'est mon job. Je suis quand même optimiste. Je reste persuadé qu'il y a des solutions. Merci. Il y a des solutions collectives pour la profession. Il faut aussi que la profession, elle se mette autour de la table, elle discute, elle trouve des solutions. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait les points de vue, justement, de nos politiques aussi et puis les solutions. En fait, c'est bien la raison d'être de cette table ronde et la distribution des rôles ici, elle est assez parfaite. Il faudrait presque que ces réunions, elles aient lieu tous les mois. si je peux me permettre. Vous voulez bien qu'on parle des solutions après, M. Mourou, ou vous avez une chose à ajouter ? Pas de problème. Bon, c'est pas contre vous. Je vais faire la même chose avec tout le monde. Je ne vais pas les développer, c'est juste que j'ai quelques idées. On a quelques idées. Mais les idées, on va les mettre en commun à la fin, si vous voulez bien. M. Damézin, en tant que député, moi, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui se passe dans le Lot-et-Garonne. Est-ce que vous avez des exemples ? Là aussi, peut-être assez brièvement parce que du coup, ensuite, les idées de chacun et échanger. Oui, merci pour l'invitation à cette table ronde. Donc, ce qui se passe dans le Lot-et-Garonne, lors d'une chambre d'agriculture qui date de novembre, Mme la préfète et moi-même qui étions présents à cette session, on a été interpellés par un syndicat agricole qui nous a pointé du doigt la problématique qui était là, mais que tout le monde se cachait un petit peu pour ne pas la voir. La problématique qui allait arriver parce qu'il y avait deux vétérinaires dans le même secteur géographique du département, pas loin de ma circonscription, enfin, qui touche et qui est dans ma circonscription. Donc, deux vétérinaires qui arrêtaient en 2019. Donc, 160 éleveurs impactés et donc une forte mobilisation des éleveurs. Et le vétérinaire, il y en a un qui arrêtait, mais pas pour partir à la retraite. Simplement, il arrêtait l'activité des animaux de rente pour aller vers le... Pour aller, voilà, pour les animaux domestiques, seulement, entre guillemets. Mais c'est vrai que chez nous, là où il est implanté, c'est assez surprenant de faire que ça, mais je pense qu'il vivra très bien parce que de toute manière, c'est ce que disait tout à l'heure le docteur vétérinaire, c'était qu'il y avait du travail là-dessus et qui était en plein développement. On a plus en plus, nous, on a un département vieillissant, donc plus en plus de personnes âgées qui ont aussi des animaux. Donc, c'est une activité aussi, par contre, qui se développe fortement chez nous. Donc, nous, Madame la préfète a pris le dossier à bras de corps. Je vais l'emboîter là-dedans parce que c'est vraiment une problématique importante. Donc, on a plusieurs pistes. Donc, je ne vais pas les donner parce qu'il faut qu'on en parle à la fin. Mais par contre, si vous voulez, le constat, il ne s'arrête pas qu'aux vétérinaires. Il y a l'éleveur en face. Et moi, j'ai une mission qui me vient de m'être donnée par le Premier ministre par rapport au mal-être agricole. Et aux agriculteurs spécialement et aux suicides. Et avec Madame la préfète, donc, elle a organisé cinq réunions en tout. Il y en avait une où c'était... Elle avait invité beaucoup d'acteurs, des vétérinaires jusqu'à l'école vétérinaire de Toulouse. Monsieur le docteur Mourou était là. Il y avait des élus. Il y avait vraiment des représentants des services de l'État pour que l'Oté-Garonne, on puisse imaginer d'être un peu un département pilote, expérimental, par rapport à cette problématique. Et on a fait une autre réunion par rapport aux fameux éleveurs qui n'avaient plus de vétérinaires. On a eu des témoignages très poignants. On a un éleveur qu'on suit. Madame la préfète le suit. Le suit. Et moi, je fais attention. Dès que je peux avoir des nouvelles, j'en prends parce qu'on a vu un homme en grande difficulté qui était malade à l'idée qu'il n'allait plus avoir son vétérinaire. son père l'avait, le même vétérinaire, lui, l'avait. Ce vétérinaire arrête. Si vous voulez, c'est un membre de la famille qui disparaît pour lui. Un vétérinaire, ils prennent le café ensemble, ils mangent ensemble. C'est un membre vraiment de la famille. C'est complètement différent par rapport au médecin. Le médecin, il vient, il ausculte, il fait son ordonnance et il repart. Heureusement qu'on a des médecins et on a le même problème de médecins dans le département. Des aires médicaux également. Mais le vétérinaire, il rentre dans la maison. Il reste des fois des ordurants selon ce qu'il a à faire. Et cette relation, on a vraiment senti une détresse des éleveurs et une détresse du vétérinaire d'arrêter. Il en était malade par rapport à ses amis parce qu'ils étaient entre amis en face de nous à la préfecture. Et nous, ça nous a encore plus motivés qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Alors, je vais m'arrêter. Non, mais vous pouvez aussi... Je peux donc style, par exemple, les maisons de santé qui se font sur le département au niveau des médecins. Maintenant, madame la préfète a dit pourquoi ne pas associer aussi une partie vétérinaire à côté pour installer éventuellement des jeunes vétérinaires qui auront tout le service administratif mis à disposition en commun. Ils ne seront pas tout seuls et ils ne seront pas tout seuls au niveau des médicaments parce que ça peut être une simplification également. Après, au niveau des éleveurs aussi, trouvez-nous des pistes pour faire de la simplification administrative, ce que disait madame tout à l'heure, de réfléchir sur ce sujet. Peut-être qu'on est allé trop loin et que maintenant, il faut simplifier. Il y avait un témoignage d'un éleveur qui disait maintenant, je vais avoir 80 km à faire aller, donc 160 allers-retours pour aller chercher un médicament pour sauver un veau qui vaut moins cher que les médicaments que je vais acheter et le temps que je vais passer et le gasoil que je vais consommer. Donc, quand on a quelqu'un en face de ça par rapport au mal-être animal, on se pose la question. Il disait financièrement, il vaut mieux que je laisse mourir mon veau plutôt que de perdre du temps à aller chercher des médicaments à 80 km. Surtout qu'il dit, moi, je sais ce qu'il faut parce qu'ils ont l'habitude. Avec son vétérinaire, par téléphone, il donne des symptômes et ils peuvent faire un diagnostic assez précis, on va dire. Et de ne plus pouvoir faire ça, si vous voulez, c'était pour lui un grand questionnement. Pourquoi riez-vous, M. Barallon ? Non, non. La réalité qui est décrite là est une réalité vraiment très importante. Je ne riais pas du tout, mais plutôt pour la prescription par téléphone dans le cadre d'aujourd'hui. Mais tout à fait. C'est un témoignage. Je n'en doute pas une seconde, mais c'est ce qui expliquait mon sourire. OK. Vous êtes puni. On revient sur les solutions, mais ce que je trouvais intéressant, c'était d'être cette étape de réunion, de concertation entre la préfète et vous et la décision d'agir ensemble et tous ensemble. Donc on revient finalement à ce qu'on disait deux minutes auparavant, c'est que c'est très important, et vous le savez mieux que moi, de se consulter, de communiquer et d'être ensemble. On va revenir vous voir plus tard, M. Damézin. J'aimerais donner cette fois-ci la parole à Yves Daniel. Yves Daniel, vous êtes donc député paysan retraité. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous venez d'entendre sur votre expérience personnelle ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Non, j'ai rien à rajouter. Même constat, même combat. Tout a été dit. Beaucoup de choses ont été dites. Oui. Et pourtant, j'ai quand même envie de vous apporter mon témoignage. Mais c'est pas pratique parce que finalement, on vous voit pas. Non, c'est vrai. Moi, je suis un pragmatique. J'ai besoin de voir. Mais les vétos, je pense que pour les vétos, c'est la même chose. On a besoin d'être pragmatique. On a besoin de voir. Moi, tout simplement, je suis député, paysan, éleveur, retraité. Et pendant que j'ai exercé mon métier d'éleveur pendant 40 ans, j'ai aussi été élu local pendant de nombreuses décennies et puis aujourd'hui député. Donc, mon témoignage, il sera celui qui mélange, je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais atterrir dans tout ça, mais qui mélange un peu toutes ces fonctions pour vous donner mon ressenti sur l'analyse que je peux faire. Une analyse qui est à la fois un constat parce qu'on a eu la chance dans notre secteur du nord de la Loire-Atlantique, à mi-chemin entre Nantes et Rennes, d'être dans une région d'élevage dynamique où il y a encore de l'élevage, mais c'est comme chez nous, comme partout, et ce qui a été indiqué tout à l'heure, une augmentation des surfaces céréalières au détriment de l'élevage, des exploitations d'élevage, l'agrandissement des exploitations, etc. Et donc, on a eu la chance, il y a plus de 40 ans maintenant, de pouvoir travailler avec un groupement vétérinaire déjà à cette époque-là. et dans cette carrière de 40 ans d'éleveur, on a été 20 ans en agriculture conventionnelle et 20 ans en agriculture biologique. Je dis ça parce que sans les vétérinaires, sans ces relations avec les vétérinaires, sans ce contrat, parce qu'il y a un vrai contrat depuis plus de 30 ans, mais sans ce contrat d'homme à homme, ce contrat de confiance, je ne suis pas certain qu'on aurait réussi à passer d'un système, d'un modèle d'agriculture à un autre. Et donc, je veux d'abord le dire parce que c'est quelque chose d'important et que tout de suite, je raccroche la notion de formation à ce point-là parce que c'est bien sûr de la formation que nous avons vécu ensemble avec les vétérinaires et avec nous, éleveurs. Et donc, évidemment, qu'après cette expérience-là, je partage tout ce qui a pu être dit par Mme la sénatrice, président, tout à l'heure et ce que vous avez évoqué les uns les autres. Mais il me semble d'abord devoir dire qu'évidemment, et il faudra qu'on continue de le répéter, il n'y aura pas d'éleveurs sans vétérinaires comme il n'y aura pas de vétérinaires sans éleveurs. Je parle des vétérinaires. Alors moi, je vous appelle des vétérinaires de campagne. Donc, c'est pour vous apporter encore plus de reconnaissance. tellement la notion d'identité des territoires ruraux doit être mise en avant. Et donc, c'est bien ce lien qu'il y a, indissociable entre les deux, qu'il faut faire. Et de quoi parle-t-on ? On parle de la santé. Donc, on parle de la santé de la planète, la santé du vivant, la santé des humains qui passent obligatoirement, comme ça a été dit, par la santé des animaux. Évidemment. La santé de tous les animaux, d'ailleurs. Parce que là, je ne différencie pas les animaux d'élevage ou les animaux de compagnie parce que, en fait, tous les animaux ont besoin d'être en bonne santé. Mais c'est aussi la sécurisation de notre alimentation, bien sûr, qu'il y a derrière. Et on sait combien on ne pourra sauver notre système social et notre système de santé que si on met beaucoup plus de moyens que si on mène des vraies actions et que les choix politiques sont orientés vers la prévention, évidemment. Vous êtes bien placé pour le faire. Voilà. aussi. C'était une petite parenthèse. Alors, donc, évidemment que cette question, c'est derrière, parce que quand on va chercher des solutions, c'est une question d'aménagement du territoire et que ça nécessite l'implication de tous les acteurs. Donc, ce sont les collectivités, ce sont, enfin, c'est au niveau national, au niveau local, départemental, régional, etc., et la profession agricole, évidemment, qui a tout son rôle avec les organisations professionnelles et syndicales agricoles. Je ne sais pas si je vais plus loin dans les... Enfin, voilà, un peu mon témoignage, moi, en introduction. Marianne, vous vouliez rebondir, peut-être, sur ce que vient de dire M. Daniel, à propos, justement, des agriculteurs. C'est aussi la responsabilité des agriculteurs ? Oui, c'est bien sûr de notre responsabilité, parce que, de toute façon, on vous l'avait dit, très bien, on ne vivra pas les uns sans les autres. Donc, du coup, on va s'engager, on s'engage déjà, mais on est déjà dans la piste des solutions. Alors, merci, merci de me tendre cette perche. Allons-y. Quelle solution ? Alors... De votre point de vue, et puis ensuite, on viendra avec Mathieu, que j'avais quand même interrompu un peu sèchement et qui va m'en vouloir. De notre point de vue, du côté de la FNSEA, il y a une chose qui est sûre, et c'est ça, c'est vraiment notre job. Avant tout, il faut développer de l'économie dans nos élevages. Parce que, ce que vous avez vécu la semaine dernière sur le vélage qui arrive trop tard, l'intervention trop tardive, nous, si on ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est qu'à la fin du mois, on ne sait pas comment vous payez vos factures. Et donc, là, le sujet majeur pour nous, c'est quand l'économie va se redévelopper dans nos élevages, on pourra relier des vrais contacts, une vraie contractualisation avec vous. Mais très concrètement, et vraiment, je le vis au quotidien sur mon exploitation, j'ai la trouille. Comme je dis à mon véto préféré, je lui dis, écoute, pourvu qu'on se voit ailleurs, mais pas sur l'exploitation. C'est ça, notre quotidien. Donc ça, c'est déjà le premier sujet. Alors, je profite de nos parlementaires. il y a quand même des choix qui aujourd'hui amènent à une crise économique chez nous. Les accords internationaux, le Brexit, les Trump-Prix, attention, danger, on a besoin de vous sur ce sujet-là. Et les galimes, la loi, on attend toujours le partage de la valeur. Je sais, vous me dites, mais très concrètement, on a beaucoup espéré, on a beaucoup participé, on a fait plein de propositions. Il faut du retour économique sur nos exploitations. et le sujet de notre relation prendra un autre sens et une autre valeur. Deuxième solution. Merci. Deuxième solution. Vous l'avez dit, madame la sénatrice, le mot contractualisation est apparu. Alors, avant, c'était plutôt un contrat moral. Aujourd'hui, nous estimons à la FNSEA qu'il faut qu'on avance et on a avancé dans le cadre de la feuille vétérinaire. On n'a pas été jusqu'au bout. Christophe, je te rejoins. Mais on a des solutions. Il y a des choses qui existent déjà. Moi, je dis aujourd'hui, devant vous, prenons deux territoires en zone verte, pratiquement, et prenons deux territoires en zone rouge et regardons ce qui s'y fait. Mettons les gens autour de la table et mettons un cadre d'un contrat dans ces territoires-là. Il n'y aura pas une solution, vous l'avez dit, madame la sénatrice, il n'y aura pas une solution unique, mais au moins, on pourra se projeter et proposer des choses demain à ces groupements de producteurs et à ces groupements de vétérinaires. C'est possible de rebondir tout de suite avec vous, Mathieu, sur la question du contrat ? Oui. Faisons-le. Moi, j'aime bien qu'on traite les sujets quand ils sont là. et je suis entièrement d'accord que c'est une des pistes, la contractualisation et que cette contractualisation, elle doit s'envisager territoire par territoire. Et alors, on a déjà parlé des bassins de vie, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération pour avoir organisé des réunions locales, que ce soit en Dordogne, en Corrèze, en Charente et là, prochainement, dans le Lot-et-Garonne. On n'a pas les mêmes contraintes territoriales. Et par exemple, sur la Dordogne, on a finalement, quand on regarde la démographie vétérinaire, on a encore un nombre de vétérinaires présents dans le département qui est assez conséquent. Mais par contre, au niveau des infrastructures, l'ensemble des confrères disent que c'est une catastrophe parce que des fois, pour faire 20 kilomètres, il leur faut plus de trois quarts d'heure. Donc, la contractualisation, elle est importante. C'est une des solutions et elle est à examiner, comme vous l'avez dit, je pense, territoire par territoire. Petit détour en... Oui, terminez. Je voudrais juste... J'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir avec la contractualisation, mais tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de rebondir sur les médicaments. Je tiens à préciser que les médicaments, ce ne sont pas des bonbons. Et donc, il y a une législation, il y a une législation qui l'encadre et qu'il faut appliquer parce que derrière, il y a des raisons de santé animale, des raisons de santé publique vétérinaire et des raisons de santé environnementale. Donc, ça fait partie du problème et de l'équation, mais ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. OK. Philippe Barlon, vous aviez envie de rebondir. Oui, je crois qu'il y a vraiment un mot qui est très important, qui est l'approche territoriale fine. Parce que on va avoir des nouvelles données statistiques et je pense que ça vaudrait vraiment le coup d'investir un peu de temps et un peu d'argent pour regarder à l'échelle de chaque territoire finalement quels sont les gens concernés et quels sont les points dans les zones dans lesquelles on peut se dire une contractualisation, c'est-à-dire en gros des relations d'économie de marché va fonctionner et quelles sont les zones dans lesquelles on se dit on peut contractualiser mais ça va être compliqué si on ne fait pas intervenir aussi probablement peut-être la puissance publique, peut-être les collectivités territoriales pour assurer quelque chose qui fonctionne un peu mieux dans ces territoires à très faible densité d'élevage. Les solutions risquent de ne pas être les mêmes dans tous les cas et c'est pour ça que je voudrais souligner l'intérêt de l'observatoire dont on a parlé tout à l'heure et l'intérêt de relier ces données démographiques aux données territoriales. On parle beaucoup d'économie c'est très important et je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Marianne sur l'importance de l'économie d'élevage mais il ne faut pas sous-estimer le côté humain aussi. On a deux populations qui sont en train de se rétracter sur les territoires et ça entraîne des problèmes humains. Tout à l'heure on parlait des gardes soyons clairs moi je n'ai pas envie de travailler comme travaillent mes grands-parents et je pense que mes petits-enfants n'ont pas envie de travailler comme moi je travaille et entre nous je pense que c'est plutôt un progrès. Donc il faut juste le dire et s'organiser et s'organiser pour ça parce que c'est d'abord un problème humain un problème d'attractivité des métiers et des territoires et ça je crois que c'est un élément fondamental donc il faudrait investir un tout petit peu plus dans le diagnostic pour trouver les bonnes solutions à chaque endroit. Monsieur Damézin vous aviez juste je vous garde sous la main oui justement est-ce que c'est l'éternel problème du législateur l'analyse fine justement des sujets c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la même chose pour tout le monde c'est gérable on a des départements qui se touchent et qui ont des problématiques complètement différentes oui alors ça paraît très vu de Paris ça peut se dire voilà le sud-est on va faire ça le sud-est on va faire ça et malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe on a des départements nous les Landes et l'Oté-Garonne c'est complètement différent le Gers et l'Oté-Garonne c'est complètement différent parce qu'entre le nord du Lot-É-Garonne et le sud du Lot-É-Garonne le nord c'est les noisettes et les noix et le sud c'est les pins et les oliviers donc le même département donc ça c'est l'élevage c'est la même chose on voit pas des blondes d'Aquitaine dans le sud du Lot-É-Garonne c'est très très rare donc nous il faut vraiment qu'on cible et je rejoins la proposition qu'il faut cibler quelques départements le Lot-É-Garonne est volontaire madame la préfète se bat dessus on a déjà fait cette demande il y a trois semaines madame la ministre Gouraud est venue dans le Lot-É-Garonne on lui a parlé de ce projet et donc on espère qu'on peut servir de département pilote elle a mis en place je sais même plus comment elle a appelé ça elle a appelé un groupe de travail on va dire voilà donc il y a plusieurs pistes qui sont sorties là dessus je vais juste dire les titres c'est un dispositif d'ordre financier c'est important il y a un dispositif d'ordre technique et logistique et il est mesure en direction des étudiants parce que nous en trois ans je crois vous nous aviez dit qu'on avait eu un seul élève je crois que c'était un seul élève en trois ans de Lot-É-Garonne c'est pas normal c'est pas normal qu'un département comme le nôtre on n'en ait pas eu plus et en fin de compte on est un beau département mais je vais revenir au film Léveto je sais que ça fait rire les vétérinaires quand on en parle parce que j'en ai parlé quelques fois mais la problématique du téléphone dans le film elle n'est pas nulle elle n'est pas nulle du tout parce que je peux vous dire que nous dans Lot-É-Garonne le téléphone c'est un gros problème donc le ministre Julien Denormandie la couverture numérique oui un vétérinaire il n'a peut-être pas envie de venir s'installer à un endroit où il n'a pas la fibre et il ne peut pas téléphoner absolument il ne peut pas téléphoner donc c'est quand même un gros problème donc ça il y a un effort du gouvernement qui est mis en place depuis qu'on est arrivé et dans cinq ans on va dire tous les départements de France il ne devrait plus y avoir de zone blanche ou très peu et surtout la fibre de partout et pour vous les vétérinaires c'est important d'avoir la fibre dans son bureau pour travailler on le voit bien dans le film on voit cette problématique et nous dans le Lot-É-Garonne on le voit tous les jours donc voilà après je pourrais revenir en détail si vous voulez sur les dispositifs mais c'est on a plusieurs pistes on va déjà essayer de donner chacun ses pistes et puis ensuite on verra si on... Marianne vous voulez terminer ? on ne peut pas terminer mais c'était juste par rapport à la notion de médicaments parce que des fois c'est un peu tabou entre nous ce sujet alors soulevons donc on va soulever on a compris que c'était les deux femmes qui soulevaient d'ailleurs un petit peu quand même très concrètement chez nous c'est un petit peu tabou effectivement et quand on a travaillé sur la contractualisation on a vraiment envie avec vous de valoriser l'acte votre acte votre professionnalisme plutôt que allez la valorisation sur la vente de médicaments le vrai sujet pour nous la contractualisation elle passe aussi avec plus de traçabilité on va dire ça de transparence c'est plus clair transparence sur ce sujet là il faut qu'on en parle il faut qu'on débatte et derrière cette contractualisation il y a effectivement qu'elle soit collective ou qu'elle soit individuelle ça permet d'aller sur ces sujets là et c'est très important d'en parler parce qu'on a des idées parfois nous aussi des idées fausses plus ou moins mais on ne sait pas donc comme on ne sait pas on s'invente des idées on s'invente des fausses idées voilà et sur la contractualisation le point essentiel pour nous c'est de travailler sur le préventif je disais tout à l'heure arrêtons les urgences et que les urgences le préventif on va monter en compétence nous en tant qu'éleveur mais vous aussi j'ai tendance à dire sur le collectif ça permet d'avoir des éléments de coût de production de savoir pourquoi sur tel élevage dans le même secteur sur le même type d'élevage on n'a pas les mêmes conséquences sur telle et telle maladie ou sur tel et tel symptôme donc pour nous ce point là il est essentiel sur la contractualisation mais je voulais quand même soulever le petit mot sur le médicament ok oui monsieur Daniel oui alors je veux bien dire un mot également sur cette question des médicaments les humains parlent aux humains on emploie le mot confiance la question des médicaments c'est certes une question financière c'est une question de santé publique mais et de protection donc mais c'est aussi une question de relation entre le vétérinaire et l'éleveur le vétérinaire ne va pas donner les mêmes médicaments à utiliser par l'éleveur suivant qu'il sait que l'éleveur est plus ou moins rigoureux que l'éleveur a plus ou moins de contraintes etc et inversement il y a cette question de confiance et donc moi je rêve de retrouver une vraie confiance dans ce pays et que sans cette confiance évidemment on se donne des contraintes supplémentaires et quand on parle de politique publique quand on parle de solution si on veut mettre tous les acteurs autour de la table il faut commencer par s'accorder la confiance les uns les autres on peut mettre toutes les politiques publiques qu'on veut en place à notre niveau au niveau national mais donc si sur le terrain donc on ne fait pas confiance aux acteurs et là si on ne fait pas confiance aux vétérinaires si on ne fait pas confiance aux éleveurs si on ne fait pas confiance aux collectivités on pourra faire tout ce qu'on voudra de toute façon on n'arrivera pas à régler le problème on voit quand on vote une loi Egalim et puis que finalement cette confiance n'existe pas entre les uns et les autres au bénéfice de l'intérêt général et du bien commun et bien ça ne marche pas donc c'est ça et puis enfin je voudrais donc dire ma chère collègue qu'on peut faire aussi tout ce qu'on voudra mais si on continue de laisser cette hémorragie de la disparition des paysans et des éleveurs en particulier et bien je ne vois pas comment on va faire donc à un moment donné il faut qu'on soit pragmatique il faut qu'on soit réaliste évidemment donc voilà c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant mais vous avez bien fait Mathieu Mourou qu'est-ce que vous pourriez ajouter comme piste possible envisageable voire utopique alors en fait l'avantage de ce sujet c'est que ça déclenche toujours de grands débats et on a toujours des idées qui en sortent alors j'ai une liste non exhaustive d'idées qui ne viennent pas forcément de moi mais qui font suite aux différentes discussions qu'on a eues pas en interne mais lors de réunions locales il y a eu des propositions d'extension des dispositifs incitatifs mais ça a été évoqué tout à l'heure les incitations fiscales sur des schémas qu'on a vus en comment dire pour les médecins il y a un travail peut-être à faire sur les rémunérations des missions régaliennes que ce soit en épidémie celle qui existe déjà par rapport à l'épidémie aux surveillances mais peut-être en imaginer des nouvelles sur le bien-être animal sur l'hygiène alimentaire des circuits courts parce que ça aussi c'est quelque chose qui se développe il y a des réflexions dans certains endroits sur des maisons des urgences parce que on parle je rappelle que le thème de la table ronde c'est l'accès aux soins vétérinaires dans les territoires ruraux et dans les territoires ruraux il y a aussi des vétérinaires qui ne font que de la canine et eux ils ont de véritables difficultés aussi parce qu'ils se retrouvent isolés isolés et ont des difficultés à s'organiser pour rentrer dans des services de garde pour rassurer la permanence et continuité de soins donc bien souvent ils sont tout seuls à faire du 24h sur 24 7 jours sur 7 qui peut centraliser alors ? Est-ce qu'il peut y avoir une centrale ? c'est là où il faut il faut qu'il y ait de la discussion entre nous tout à l'heure je vous disais pour moi les solutions elles peuvent être collectives elles doivent être collectives au sein de la profession elles doivent être collectives avec les collectivités territoriales elles doivent être collectives aussi en réflexion avec le monde agricole et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira et bien sûr adapté à la situation locale alors il y a des systèmes en Dordogne il était envisagé peut-être de faire une plateforme de régulation au niveau départemental pourquoi pas ? il y a plein de pistes comme ça il y a de la télémédecine aussi qui peut être envisagée sur des zones difficiles d'accès pour pouvoir gagner du temps donc c'est des pistes je n'ai pas une solution je pense qu'il y a des solutions et il faut qu'on y réfléchisse et ça devient même dans certains endroits urgente de trouver quelque chose et alors pour finir j'aurais juste une petite anecdote donc on parle de vétérinaires canins de vétérinaires ruraux on a une bonne dichotomie et puis en médecine on a aussi une dichotomie du même genre on a la médecine hospitalière la médecine de ville finalement si vous êtes en campagne il n'y a plus de médecine Monsieur Damézin je vous voyais réagir parmi ces pistes lesquelles vous semblent intéressantes il y a l'incitation il faut inciter les gens à venir je parle pour mon département mais je parle pour la ruralité en général il faut vraiment inciter les jeunes c'est le but même aussi de la table ronde à venir chez nous donc il faut leur faire découvrir lors des stages les fameux stages il faut qu'on les incite à venir chez nous alors comment les faire venir chez nous on peut peut-être leur mettre un logement à disposition on peut peut-être aussi les aider un peu financièrement parce qu'ils vont arriver dans un endroit qu'ils ne connaissent pas moi dans mon village il y a 145 habitants il n'y a pas d'épicerie donc tout ça il faut les faire découvrir après les gens viennent en vacances chez nous donc c'est que c'est beau donc il faut aussi les inciter à découvrir à ne pas avoir peur de venir chez nous par rapport tout à l'heure je ne vais pas me répéter par rapport au numérique tout ce qui est connexion ça il faut qu'on arrive à être au point nous dans 3 ans le schéma départemental sera fini donc je pense que par rapport à ça ça va être un plus mais c'est vraiment l'aide à l'installation qu'il faut arriver à faire le financement des gardes le financement partiel de l'activité rurale pour maintenir le maillage ça c'est important la télémédecine on en avait déjà parlé voilà l'accompagnement aussi la mutualisation des postes administratifs ce que je disais tout à l'heure par rapport aux maisons de santé moi c'est vrai que la première fois que madame la préfète m'avait dit ça j'avais été un peu surpris mais elle a déjà fait l'expérience dans les hautes Pyrénées il y a des maisons de santé qui ont donc les médecins et les vétérinaires donc ça a l'air de très bien fonctionner donc ça c'est important parce que moi j'avais entendu dire lors d'une réunion je ne sais plus laquelle que justement la vente des médicaments était très importante parce que ça ça payait quasiment le salaire de l'administratif du vétérinaire donc si là dessus on fait une économie c'est tout bénef pour le vétérinaire aussi donc c'est intéressant ça peut aider moi je vous dis ça je ne suis pas un vétérinaire et je ne suis pas un paysan mais bon j'écoute je vois puis je vis dans la campagne je vis dans la ruralité donc je suis quand même aussi moi je vais chez le vétérinaire pour mes animaux domestiques donc je vois bien et moi c'est quelque chose qui me surprend je ne critique pas parce que je suis européen à 200% mais moi c'est des anglais de vétérinaires et des belges autour de chez moi alors je ne sais pas si c'est l'Oté Garonne parce que c'est le plus beau département de France donc les gens viennent pour ça je ne sais pas mais en tout cas on l'aura compris en tous les cas on arrive tous demain je dis ça parce que peut-être que pour certains c'est peut-être que nous nos études aussi vétérinaires peut-être qu'il faut aussi être simplifié ou quoi je ne sais pas pourquoi les vétérinaires belges finissent plus tôt et autres je ne sais pas c'est un autre débat peut-être mais peut-être qu'il y a aussi des simplifications à trouver ou des motivations autres ça je ne sais pas c'est aussi quelque chose qu'il faudra se poser comme question parce que pourquoi les vétérinaires anglais et belges sont si présents dans le sud-ouest il y a peut-être une raison il faut peut-être se poser la question peut-être parce que c'est très beau et ce sera juste la raison je ne sais pas mais c'est une question qu'il faut peut-être se poser je ne sais pas ou alors on gagne plus d'argent chez nous je ne sais pas mais bon c'est quand même ce n'est pas un ou deux ce n'est pas un ou deux c'est en proportion c'est assez important ce que je vous dis c'est quand même une question qu'on s'est posée on s'est dit pourquoi il y a autant de vétérinaires belges et anglais chez nous vous avez une réponse Mathieu ou pas ? Philippe en a une alors allons-y alors sur les vétérinaires anglais à moins de remonter à Yannor d'Aquitaine j'avoue que je ne comprends pas bien parce que le Royaume-Uni en tout cas jusqu'au Brexit on va voir demain mais est un portateur net de vétérinaires dans des manières considérables il y a plus chaque année de vétérinaires formés de vétérinaires étrangers qui s'inscrivent en Angleterre qu'on forme de vétérinaires en France donc le courant c'est plutôt dans l'autre sens c'est à dire qu'il y a environ chaque année une trentaine de jeunes vétérinaires français qui vont s'inscrire en Angleterre qui est un très très dimanche la Belgique en revanche là vous avez raison et on a non seulement des vétérinaires belges mais on a beaucoup de jeunes français qui vont se former en Belgique donc on peut effectivement s'interroger sur les parcours de formation mais là aussi on est dans une vous êtes un Européen convaincu et bien on est dans une européanisation et des parcours de formation pas que pour les vétérinaires d'ailleurs et également des modes de recrutement et de l'évolution des entreprises je reviens sur cette notion d'entreprise parce que les solutions il faut vraiment les gérer au niveau des entreprises il ne faut pas du tout décalquer ce qu'on peut avoir en tête en médecine humaine où on cherche des individus dans les facultés de médecine pour leur payer une partie de leurs études et les inciter à s'installer au milieu rural un vétérinaire tout seul ne fait rien vous n'allez pas si vous mettez un vétérinaire tout seul dans votre village même si vous trouvez un logement une épicerie de nuit et ce genre de choses la solution c'est dans quel cabinet dans quelle clinique il va pouvoir travailler et comment on peut organiser peut-être collectivement une offre de services dans ces territoires ruraux donc c'est vraiment sur ce point que je voudrais mettre l'accent réfléchissons entreprise vétérinaire et pas seulement individu on a dit tout à l'heure un mot sur le médicament j'aurais juste à venir pour dire une chose parce qu'un truc magnifique qui a été réussi par les vétérinaires et les éleveurs en même temps on parle souvent des difficultés par exemple en termes de phytosanitaire le plan éco-antibio c'est une formidable réussite et ça on ne l'entend jamais assez donc j'en profite pour le dire parce que ça c'est lié à votre boulot à tous ensemble et ça il faut vraiment le dire alors merci je propose juste une dernière chose de Marianne et puis ensuite on clôturera cette table très vite parce que j'entends la petite voix de Christophe qui nous dit ouais bon ben c'est bien on s'est lancé des pistes là mais bon qu'est-ce qu'on fait pragmatiquement ça n'a pas été cité mais on est les rois en agriculture des groupements d'employeurs moi je pense qu'il faut initier des groupements employeurs mixtes allons-y faisons-le c'est possible réglementairement c'est possible deuxième point on a un vrai savoir-faire avec le ministère de l'agriculture sur l'installation des jeunes agriculteurs mettons-nous autour de la table pour voir comment ça ne peut pas s'appliquer aussi à vos métiers et troisième point parce que les opportunités elles sont là les politiques la loi nôtre là elle est là elle amène au comcom des missions des nouvelles missions je suis pas mal de sujets notamment les projets alimentaires territoriaux les plans climatiques énergie il n'y a pas les vétérinaires autour de la table je m'engage et je vais commencer dans le Gers je m'engage à demander votre présence voilà des choses concrètes mais par là on évitera que comme vous l'avez dit les orientations sanitaires elles ne soient que traitées au niveau de la région l'Occitanie la région c'est impossible de traiter ce sujet là au niveau de la région on ne doit même plus le faire au niveau du département on doit le faire au niveau de la comcom donc voilà ça c'est du pragmatique et c'est ça il faut qu'on le mette en place là on a des éléments et Christophe saura nous le rappeler régulièrement je crois qu'on a fait on n'aura jamais fait le tour de la question mais on s'est dit beaucoup de choses je vous remercie pour cette fluidité on a un petit temps si vous le souhaitez d'échange avec la salle de questions de votre part et des réponses qui viennent d'ici ah une main se lève c'est formidable il manquait le micro bravo à Anne pour ce petit pas de deux on va écouter votre question s'il vous plaît juste là devant je veux bien que vous vous présentiez que vous nous disiez à qui vous adressez cette question alors moi je suis Marie-Christine Vébel je fais partie du conseil de l'ordre d'Occitanie je suis aussi la maille qui a filé dans la haute vallée de l'Aude donc c'est moi qui suis partie pour ne pas être un vétérinaire canin et j'ai filé dans le Gers voilà je voudrais vous dire plein de choses mais en principal ce qu'on est en train de faire en Occitanie on a un groupe de travail qui représente des membres du conseil de l'ordre du SNVEL et du DGTV et on a voulu essayer de mettre en place des solutions locales on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de temps et que les collectivités vétérioles pouvaient très peu nous aider à ce niveau là donc pour le moment on est en train de monter un dossier pour demander la création d'une mission courte sur 6 mois pour aller en local c'est à dire effectivement sur les bassins de vie avec un financement de la région qui peut pour le moment intervenir à ce niveau là et pour essayer à la lumière de toutes les expériences qu'on a entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine de réellement trouver de cibler les problèmes et comme on a vu dans l'Oté-Garonne de voir comment concrètement et presque de façon immédiate on peut essayer d'apporter des solutions aux confrères qui sont sur place et en difficulté avant qu'ils ne s'en aillent je suis aussi femme de médecin et je sais qu'en médecine les incitations financières pour faire venir les jeunes ça marche pas vraiment bien l'ARS s'en est rendu compte par contre les médecins qui travaillent ont la possibilité d'avoir toute partie de certains actes qui sont défiscalisés alors on sait que légalement il est compliqué que les collectés territoriales interviennent et nous apportent une aide financière à nos entreprises nos fameuses entreprises sans lesquelles on ne peut pas travailler mais qui sont parfois en grande difficulté financière la question c'est est-ce qu'il ne serait pas possible et plus rapide de nous permettre d'avoir des défiscalisations sur les actes ou certes toute ou partie des actes qu'on fait en médecine rurale et pas que la prophylaxie voilà et la réalité c'est que donc tout le travail qu'on fait que ce soit en Occitanie ou au niveau national ça prend du temps et ça a nécessité d'être fait il faut aussi qu'on ait des solutions d'urgence comme on est capable de le faire nous concrètement tous les jours dans nos clientèles pour aider les confrères qui sont en difficulté parce que maintenant tout le monde a bien compris que quand il y a des difficultés après ça lâche moi j'ai eu la malchance d'avoir des gens qui m'ont regardé courir pendant plus d'un an en se disant elle va bien s'arrêter à un moment donné puis elle va reprendre sa petite place moi je pensais qu'en courant les autres comprendraient qu'il fallait se mettre en marche ça n'a pas été le cas et ça a permis qu'un vétérinaire dévisse sa plaque que deux autres partent derrière puisqu'ils ne se réinstalleront pas et puis qu'un médecin dévisse sa plaque aussi et ça ça a été de l'immédiateté ça a été un manque de réactivité des collectivités vétériales et j'espère qu'ailleurs d'autres collectivités vétériales comprendront que quand il y a un besoin urgent de réactivité il faut réagir urgentement comme on est capable de le faire sur un vélage voilà une autre réaction ou question là à gauche oui bonjour Timothée Audouin je suis vétérinaire est-ce que vous pouvez vous lever je ne vous vois pas je me lève merci j'étais déjà debout pardon c'est mon voisin qui me fait une blague je suis vétérinaire en Mayenne donc un territoire rural qui est en zone rouge donc il ne manque pas d'éleveurs et de clients j'ai une clinique où nous sommes 5 vétérinaires et nous ne sommes que de la rurale et je suis élu administrateur au SNVL je voudrais rappeler la notion d'entreprise que nous avons nous ce qu'on a constaté depuis plusieurs années c'est que la demande en soins purs parce que votre table s'est cantonnée aux soins vétérinaires ce qui était la thématique mais dans nos entreprises la demande en soins purs diminue progressivement grâce à deux phénomènes l'augmentation de compétences des éleveurs qui prennent de l'autonomie et l'accompagnement qu'on a fait auprès d'eux avec les bilans sanitaires annuels la prévention qui font que heureusement dans les troupeaux il y a de moins en moins d'animaux malades et c'est une bonne chose pour le bien-être animal et pour la santé publique parce qu'on utilise moins de produits du coup c'est un marché si on parle en termes de marché qui diminue pour nous alors nous on a fait cette transition depuis longtemps et beaucoup de vétérinaires on essaie d'évoluer et de développer de nouveaux marchés pour maintenir notre activité des marchés de prestations de conseils l'accompagnement le suivi d'élevage et on essaye de vendre ça au final on vit et on est bénéficiaire sur ces marchés-là et sur le marché du médicament et on est clairement déficitaire économiquement si on fait une analyse pure sur l'activité de soins que ce soit les urgences ou même les visites quand on fait une visite à 40 euros dans un élevage qui nous prend trois quarts d'heure et qui fait parcourir 20 km si on calcule le prix de revient de cette visite elle est déficitaire pourquoi on continue ça ? parce que c'est notre coeur de métier parce que ça nous tient parce qu'on sait aussi que les clients sont reconnaissants de ça et que c'est un équilibre global dans la structure plus ce marché va diminuer plus il sera déficitaire parce qu'à un moment avoir des vétos de permanence moins il y a de visites plus le coût individuel de la visite est élevé donc pour nous aider pour moi la seule solution c'est de nous aider à développer des nouveaux marchés rentables et les vétérinaires par éthique maintiendront toujours cette permanence des soins si on les aide à développer des nouveaux marchés rentables et j'aimerais bien qu'on se pose cette question là je pense notamment au bien-être animal il y a énormément de questions qui se posent sur comment l'évaluer comment le certifier comment maintenir ça dans la filière et si on nous proposait d'aller faire ce travail là de nous rémunérer pour ça ça maintiendrait l'activité vétérinaire donc au-delà de l'incitation à des jeunes au-delà de la motivation sur le métier il y a des idées sur des nouveaux marchés et il faut proposer aux vétérinaires de s'approprier ces marchés d'être prestateur sur ces marchés et là je renvoie à toutes les coopératives d'élevage à tous ceux qui veulent embaucher des techniciens pour faire ça faites appel au réseau des vétérinaires libéraux qui sont compétents et disponibles pour faire ce travail là et ça maintiendra de l'activité dans les cliniques rurales et du coup l'accès aux soins une réaction merci quelqu'un veut réagir oui Philippe merci beaucoup pour cette intervention Timothée effectivement ça ouvre deux perspectives une perspective plutôt liée à une demande sociétale et probablement sur fonds publics autour notamment du bien-être on parle notamment des contrôles sur les transports ou d'autres choses mais également des services marchands de consulting et il faut savoir que de ce point de vue là l'augmentation de la taille moyenne des élevages notamment des élevages bovins donc évidemment ça révèle une réalité humaine qui est préoccupante on a moins d'éleveurs mais ça solvabilise aussi un marché de consulting et sur ce marché là les vétérinaires s'y investissent et probablement collectivement avec leur structure professionnelle sont tout à fait capables de développer de nouveaux marchés c'est un enjeu majeur notamment en élevage bovin et encore plus particulièrement bovin laitier pour les 5 à 10 ans qui viennent on est vraiment là à un tournant je vous donne juste un chiffre qui m'a personnellement assez surpris alors on est dans un pays de petits élevages et si on regarde les élevages de plus de 100 vaches dans certains pays et plus de 100 vaches c'est microscopique donc il y avait il y a 5 ans 4000 élevages laitiers de plus de 100 vaches et il y en a aujourd'hui 8000 c'est vraiment une statistique extrêmement intéressante donc ce marché là en revanche soyons clairs c'est toujours pareil avec des fortes inégalités territoriales oui une autre question oui juste devant on a le temps encore pour on va dire deux interventions oui bonjour Jean-Yves Gauchot président de la fédération des syndicats vétérinaires je rebondis sur le bien-être animal et je vais challenger la FNSA et Marianne parce qu'effectivement nous les vétérinaires on est très attendus sur les sujets comme l'a dit Timothée ça peut être un véritable moyen de pérenniser des activités dans nos entreprises mais aujourd'hui c'est difficile avec les OPA de se faire entendre cette certification il y a une attente sociétale énorme dans les élevages sur le bien-être animal et si on veut si vous voulez encore des vétérinaires Marianne il va falloir que vous nous souteniez il y a des enjeux aussi aujourd'hui tu le sais bien Marianne sur le deuxième pilier de la PAC et si on veut soit la certification elle peut se faire par des organismes mais le premier élément c'est de témoigner que dans les élevages il y a encore des vétérinaires qui suivent qui accompagnent les éleveurs notamment sur le bien-être animal et ça aujourd'hui on est vraiment à un carrefour politique sur ce sujet là Trois de réponse oui Trois de réponse alors on n'a jamais dit Jean-Yves qu'on n'était pas partenaire sur le bien-être animal on l'a toujours affirmé au contraire maintenant j'ai un souci sur le mot marché du bien-être animal forcément en tant qu'éleveur au quotidien j'ai l'impression quand même de faire tout ce que je peux pour le bien-être de mes chevaux malgré tout ce que j'entends que je lis que je vois à la télévision le matin je ne me dis pas qui est-ce que je vais traumatiser aujourd'hui non non je me lève en me disant pourvu qu'ils soient tous debout pourvu qu'ils mangent tous et donc le sujet pour nous il est c'est notre quotidien c'est notre vécu alors qu'on ait besoin de développer les compétences oui je vous l'ai dit tout à l'heure plan stratégique VVA c'est l'axe un des axes principaux comment développer nos compétences sur cet aspect du bien-être animal et c'est pour ça que je dis ne le considérons pas en tout cas entre nous comme un marché voyons comment on peut être encore une fois complémentaire c'est pour ça je ne me sens pas agressée dans ta question je dis on est complémentaire vous avez une partie du bien-être en connaissance en compétence mais nous le quotidien c'est le bien-être de nos animaux donc faisons-l'ensemble mais attention moi je suis très vigilante sur le marché parce que la société le demande oui elle le demande sauf que la réalité de nos métiers démontre aujourd'hui qu'on le fait déjà là aussi on a une problématique d'attractivité etc. parce qu'on communique quand même de façon pas très positive sur le sujet or c'est pas ça notre quotidien donc c'est pour ça que je reste très vigilante sur cette notion de marché par contre et je rebondis j'entends votre notion d'entreprise cette contractualisation dont on parlait tout à l'heure effectivement il y aura les actes de base où peut-être vous perdrez de l'argent mais comme nous quand on se diversifie sur nos exploitations il y a un équilibre global de l'entreprise qui fait que si je fais un peu de bovin un peu d'élevage de poulet et un peu de viti au bout du compte je m'y retrouve même si les compétences sont compliquées à mettre en oeuvre sur l'exploitation et où il faut être nombreux pour le mettre en place mais cette contractualisation elle doit permettre justement de nous mettre autour de la table de pouvoir se dire voilà vous voulez encore des vétos dans le monde rural voyons déjà sur les actes de tous les jours du quotidien de votre quotidien de notre quotidien après voyons comme je disais tout à l'heure on a des prestataires qui viennent chez nous voyons comment vous pouvez redevenir ces prestataires avant le pacte du véto et de l'éleveur on tapait dans la main et effectivement ils faisaient tout sur l'exploitation aujourd'hui c'est vrai c'est plus le cas donc remettons aussi sur le parage sur les cornales remettons des débats sur comment on peut le faire ensemble là où il y a nécessité de le faire ensemble et demain moi sincèrement l'enjeu climatique là dessus on doit travailler ensemble on a on a des solutions mais ces solutions là pour être neutre en carbone 2050 ça va nous sauter la figure très très vite il y a des orientations qui sont énormes voire on se demande même si c'est pas de la décrasse sans ce derrière si on y bosse pas ensemble là oui là oui on peut faire des choses ensemble mais attention moi sincèrement la notion de marché forcément ça m'alerte alors je serais richissime comme tous les éleveurs en France vous l'avez bien compris ça se poserait pas de la même façon mais là aujourd'hui gardons quand même conscience que c'est pas aussi simple que ça de développer des marchés sur nos propres compétences d'éleveurs ça me choque quelque peu je vous le dis rapidement une dernière question oh là là mon dieu c'est génial service vétérinaire de l'ISER des DPP moi je rencontre les vétérinaires dans le cadre de mon travail ce qu'ils me disent réellement c'est qu'en effet ils ont un manque d'appel de la part des éleveurs il y a encore des éleveurs en ISER on l'a vu sur la carte mais par contre il y a un manque d'appel parce qu'il n'y a plus les rôles économiques l'économie ne suit plus au niveau des éleveurs je suis très étonné d'ailleurs en regardant la carte qu'on n'ait pas parlé de PACA en fait cette carte elle montre parfaitement où sont les vétérinaires où est-ce qu'ils peuvent encore s'installer pour pouvoir gagner un peu de sous par contre elle ne montre pas où sont les besoins en particulier l'élevage au vin au caprin qui ne rapporte pas beaucoup une bête ne vaut pratiquement rien et par contre c'est des élevages qui sont extrêmement importants en particulier sur l'entretien des terres sur l'entretien des forêts éviter les feux de forêt s'il n'y a pas du débroussaillage par les moutons et les chèvres et bien en effet on va avoir des feux de forêt qui vont encore s'intensifier c'est en PACA il y en a eu il y en a en Ardèche etc c'est vraiment super important cette carte elle monte en UGB or on devrait mettre en tête d'auvin pour montrer qu'il y a des besoins de vétérinaires et qu'ils ne sont pas là et qu'ils ne sont plus là parce que justement on ne peut pas les payer peut-être un mot de conclusion devant je suis désolée alors ce que je vous propose parce que c'est rare qu'il y ait autant de réactions et je trouve ça formidable je vous propose que vous en parliez évidemment à la pause déjeuner ensemble mais avant ça on a une autre table ronde à effectuer et malheureusement on doit garder du temps enfin heureusement on doit garder du temps pour elle dernière petite conclusion de la part de Christophe peut-être oui Christophe voir je voulais réagir sur deux choses la première chose c'est sur le bien-être animal on est là pour accompagner les éleveurs et les filières dans la prise en compte concrète et l'amélioration du bien-être animal dans les élevages dont vous êtes les premiers acteurs ça ça passe par quoi ? de la formation formation des éleveurs ça passe de l'appui dans tout ce qui concerne les auto-évaluations des grilles d'auto-évaluation dans les élevages et ça peut passer aussi par des démarches de qualification par tierce partie indépendante d'exploitation pour valoriser les produits je pense que là concrètement c'est ça alors c'est un plan d'activité peut-être on dit marché mais c'est un plan d'activité deuxième chose en matière on a parlé de consulting Philippe Barallon a parlé de consulting on a parlé de préventif dans la contractualisation on doit et la profession ça fait des années qu'on s'est engagé dans cette démarche là de mettre en place des plans de prévention en reproduction qualité du lait maladie néonatale et on a tout à fait les compétences pour cela et on n'a pas peur de la concurrence on est déjà dans un milieu de concurrence entre professions au sein de la profession entre clientèle on est la concurrence avec des acteurs d'organisation agricole de coopérative et autres on n'a pas peur mais le seul message c'est que sinon la question la question que l'on pose à vous organisation professionnelle de quel besoin avez-vous de quel vétérinaire avez-vous besoin demain en termes de et ça nous permettra d'adapter notre formation initiale et notre formation continue si vous avez besoin de vétérinaire uniquement pour faire des urgences le week-end ou le soir dans 15 ans il n'y en a plus la question est close et la question est close et on a vraiment de gros de belles pistes de travail à faire ensemble merci à tous pour ce débat très riche